Hello les amis, c'est les FIC, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, ce n'est pas seul cas qui vous parle. Comme vous pouvez l'entendre, puisqu'il m'a demandé de vous record 3 matchs des quart de finale du tournoi de Noël. Et donc, voilà. Donc ce ne sont pas n'importe quel 3 matchs, puisqu'en fait nous allons entre guillemets retracer le parcours de El Raptor qui, vous allez voir, a été très compliqué pour lui dans les cartes finales à travers ses 3 matchs. Donc, dans un premier temps, je commenterai le match qu'il a joué contre moi en Little Cup. Ensuite, je commenterai le match qu'il a fait contre Marky en Uber. Et pour finir, je commenterai le match qu'il a fait en Overuse contre MechaArchie. Donc voilà. Donc avant de commencer le commentaire du match, je vais quand même faire une petite présentation des deux équipes. Donc pour mon équipe, je jouais une team qui est jouée par un joueur... Waouh ! Alors ça fait beaucoup de jouets, joueurs, etc. Donc c'est une équipe qui est jouée vraiment par un joueur qui est AllAdder. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver un Diglett avec notamment le Z-Ground sur Squake, un Mienfoo et Violite. Bon après, le reste de la team est plutôt classique. Enfin bref, c'est vraiment une team très classique, mais moi c'était vraiment une team que j'aime bien, puisque c'est vraiment une team qui a une très très bonne synergie. Mais il faut savoir qu'en fait, moi je joue vraiment très 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 peu en Little Cup. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour moi de jouer en Little Cup dans un tournoi, parce que le tiers, je ne le connais quasiment pas en réalité. Et donc, El Raptor, lui, il avait une équipe qui était quand même également très offensive, comme on peut le voir. Mais il y avait un Pokémon qui m'intriguait, c'était le Miaouus, puisque il faut savoir que je ne sais pas du tout ce que fait Miaouus, en fait. Les autres Pokémon, j'avais une idée de ce qu'il pouvait avoir comme move, etc. Mais Miaouus, je me demandais vraiment ce qu'il avait, en fait. Donc voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer le match, c'est parti. Donc, moi j'ai décidé de lead le Mienfoo, et Raptor décide de lead le petit Miaouus. Donc, il fait bluff, bien évidemment, c'était vraiment à prévoir. Il va switch, tout simplement, sur son petit Charpentier, excusez-moi, je vais chercher le nom. Et moi, je vais switch, tout simplement, sur le petit Pawniard. Je vais poser mes rocs, parce que pour moi, il n'allait pas tenter le Drain Punch ou le Mag Punch sur un potentiel trompignon où je pouvais switch, au fait. Donc, du coup, pour moi, c'était plutôt safe de poser les rocs, au fait. Après, bon, c'est vrai que j'ai fait un play, je suis resté le deuxième tour pour tenter à la tête de faire flinch. Ça n'avait pas grande utilité, au final, de faire ça, mais bon. Donc, du coup, j'ai mis mon Volabilly qui va pouvoir faire un gros, gros, gros Brave Bird, mais qui va tout simplement mourir derrière du Drain Punch. Et donc, du coup, au final, le Charpentier retrouve quand même 52% de vie, ce qui est quand même correct pour pouvoir tanker les coups. Donc là, je vais le trap avec le Diglett et claquer le Z-Move. Alors, je ne savais pas si Z était nécessaire, honnêtement. Dans le double, je l'ai fait, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un très, très bon joueur Little Cup. Donc, du coup, je préférais mettre le Z pour être sûr de tuer. C'est vrai que j'aurais pu calquer sur le calculator, entre guillemets, mais j'avais un peu la flemme pendant le match, en réalité. Donc, il met son petit Pawniard. Donc, moi, bon, j'avais sport quand il était sur les Grappins. Et donc, voilà. Donc, j'essaie de trappe le Pawniard avec le Diglett, tout simplement, qui veut pouvoir spammer les séismes, là. Là, je vais juste spammer les séismes pour que son petit Pawniard meure. Et donc, du coup, voilà, il est mort. Logique. Donc, il renvoie son Mineruus et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais envoyer, quand même, mon petit Pawniard à moi. Et je me dis, bon, bah, ça va, s'il ne fait que bluff ou des attaques du type normal, bah, je ne prends pas trop de dégâts. Et puis là, donc, du coup, je me dis qu'il va switch. Et donc, du coup, je double switch sur le Diglett. Et, bah, non, en fait, il n'a pas switch, il est resté. Et là, c'est Covet. Et je suis dans le mode, ok. Bon, qu'est-ce que je fais face à ça, moi ? Bon, ça va qu'en réalité, il ne fait pas beaucoup de dégâts à Pawniard parce que, bon, c'est quand même une résistance au type normal. Donc, il envoie son Corpish. Moi, de mémoire, ok, je suis resté, oui. Je ne me souvenais plus trop. Donc, je suis resté pour retirer les Violites du Corpish. Et donc, là, du coup, je vais switch sur le Fongus parce que, comme citait précédemment, le Fongus tanque absolument toutes les attaques de Corpish. Et je vais faire le Giga Drain pour, tout simplement, terminer le petit Pokémon. Là, il va envoyer son Nabra. Et moi, là, je me doute qu'il va faire Psycheek pour tenter de me tuer. Donc, du coup, je vais go sur le petit Pawniard. Et là, il ne me reste plus qu'à faire en soi le Sucker Punch parce que c'est trop risqué pour lui de switch maintenant sur le Fantominus. Si j'avais fait Knokoff, Fantominus aurait pu être mort pour rien. Et donc, du coup, lui, il me tue avec le Dazling Lim. Et moi, j'envoie le Mienfou. Et là, play plutôt intéressant. En fait, je n'ai pas fait bluff. Je vais juste retirer le texte. Voilà. Je n'ai pas fait bluff. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que si il switch sur son Fantominus, il peut faire Dazling Lim. Je ne sais plus si il a Dazling Lim ou Psycheek. Enfin, bref. Il peut faire l'une des deux. Donc, soit Dazling Lim ou Psycheek et puis me tuer. Et je me suis dit que Fongus, si jamais il a Psycheek, ce truc-là, et bien Fongus, il tanque pas. Et je dois absolument garder la focussage sur Abra pour être sûr de gagner à 100%. Voilà. Ça, c'est mon play. C'est vraiment ce que je dois faire, en fait. Donc, du coup, là, je décide après de renvoyer Abra pour tout simplement tenter de, 1, de gagner la speed taille. Et de, 2, de tout simplement tuer le Abra, en fait. Il fallait que je tue Abra, puis là, il double switch sur le petit Fantominus. Et donc, ça, c'est un gros choc, en fait. Enfin, il switch plutôt, parce qu'il a pas fait de double. Pourquoi ? Parce que s'il était resté et qu'il avait gagné la speed taille, certes, je le tuais quand même. Mais il brise ma focussage, et vu que son Fantominus est Scarve de mémoire, il aurait pu me RK mon Pokémon. Et je suis pas sûr que Fongus gagne le duel entre... Même si c'est même sûr, en fait. Fongus ne gagne pas le duel face à Fantominus, en fait. Donc, bon, il a plutôt de choc, en fait, parce qu'il avait la victoire vraiment entre les mains. Mais il a mal joué, en fait. Il a fait un switch qui n'avait aucun intérêt. Ça l'a fait perdre juste bêtement, au final. Enfin, pas bêtement, mais... Voilà, quoi. Il avait vraiment la victoire entre les mains. Parce que, enfin, il avait une chance sur deux de gagner, au final. Fallait qu'il me brise ma focussage avec Abra. Fallait qu'il tente la speed taille, c'était sa seule chance de gagner. Et donc, voilà. Donc, du coup, il perd son Fantominus. Ce qui est vraiment dommage, hein. Puis là, on va voir qu'en plus, là, il gagne la speed taille. Donc, au final, admettons que... Que... Que, bah, la speed taille qu'il a gagnée, là, bah, c'était comme s'il n'avait pas switch avant. Enfin, bref. Je me comprends. Il aurait très bien pu gagner le match. Mais bon. Voilà, euh... L'un des... L'un des trois matchs de Hell Raptor en quart de finale. Et donc, du coup, nous allons tout de suite passer au deuxième match. Donc, pour le second match, nous allons... Nous intéresser au match. Donc, encore une fois, comme je l'avais cité, de Raptor contre Marky en Uber. Donc, vous allez voir que le match va être relativement, quand même, rapide. Euh... Puisqu'il va vite y avoir un tournant, en fait, décisif dans le match. Euh... Il y a quatre pokémons en commun entre les deux équipes, hein. À savoir Nécrozma, Groudon, Yveltal et... Euh... Arceus. Bon, Arceus, c'est pas le même type, mais on peut considérer ça comme, entre guillemets, un pokémon en commun. Enfin, bref. Donc, du coup, euh... Bah, c'est parti. Je vais tout simplement commenter le petit match. Euh... Donc, euh... Marky lead Arceus seul, tandis que Raptor, lui, va lead Arceus... Euh... Smergle, excusez-moi. Euh... Donc, Arceus va directement se taper le jugement pour, euh... Activer la ceinture force. Alors que Smergle, lui, va tendre ce sport. Un sport qui est plutôt bien joué pour tenter de mettre à la fois la sticky et les rocs. Sauf que, malheureusement, le sommeil va pas jouer en la faveur de Raptor, puisque Arceus va immédiatement se réveiller. Euh... Et, euh... Va défog, tout simplement. Euh... Donc, du coup, bah, là, Arceus va tout simplement, euh... Bah, terminer le Smergle, hein. Euh... Voilà. Tout simplement. Euh... Là, Arceus va tout simplement faire le défog sur le Nécrozma, alors que le Nécrozma, euh... Va tenter de se set-up direct. Enfin, Raptor va tenter de se set-up vraiment très tôt dans une partie. Enfin, dans la partie. Et je trouve ça que c'est plutôt pas forcément un très bon play, puisque il y a beaucoup de checks encore à Nécrozma. On pense notamment à Groudon, à Marchado, et même à vos Nécrozma adverses qui, au final, peut para, etc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas très... C'est vraiment pas un bon play de vouloir se set-up aussi tôt dans une partie. Ça n'apportera pas grand-chose, au final. Euh... Donc, voilà. Donc, là, Nécrozma termine tout simplement le Nécrozma. Nécrozma adverses avec le séisme. Euh... Il marquait, lui, envoie Marchado. Et comme, bah, je l'avais dit, Marchado va voler les boosts. Et là, c'est vraiment une très grosse erreur de Raptor, puisque, bah, il a pas Switch. Alors qu'il aurait dû clairement Switch pour éviter de se faire voler les boosts. Parce que là, si on regarde bien, il n'y a plus rien qui vient pour tanker un close combat de Marchado ou un Spectral Sif. Enfin, de toute façon, le stab... Enfin, le combo de stab de Marchado, il n'y a aucun Pokémon qui résiste dans le jeu. Vraiment. Marchado a un coverage qui est égal à 100%, puisque ce truc tape neutre sur tout le jeu. Vraiment. Il n'y a rien qui vient de tanker. Il faudrait un type normal Spectre. Et ça n'existe pas encore. Et donc là, bon, bah, comme je t'ai dit, il n'y a rien qui vient de tanker. Les Pokémon tombent un par un. Alors, si Groudon avait été défensif, je pense que le Flossamba aurait été tanké. Je vous mettrai les calques au-dessus. C'est pas sûr, mais je pense que ça aurait pu être tanké. Bon, bah, voilà. Le Deoxys... Alors, ceci étant dit, Deoxys aurait pu être Center Force, mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà. Donc, Marchado a vraiment clean la game, quoi. C'est du coup un script de Marquis qui aurait pu largement être évité par Raptor s'il n'était pas de 1 set-up aussi tôt. Et ça aurait pu être évité tout simplement s'il avait Switch. Voilà. Mais bon. Chacun joue, entre guillemets, un peu à sa manière. Mais franchement, là, il fallait vraiment Switch le Necrozma lors de l'arrivée du Marchado, tout simplement. Et donc, voici le troisième et dernier match de la vidéo que je vais vous commenter. Donc, il s'agit encore une fois de L-Raptor contre Mecha Archie, cette fois-ci en Overused. Donc, les deux équipes. On retrouve du côté de Raptor, encore une fois, une Sticky Web. Décidément, il adore les Sticky Web. Avec vraiment, bon, des Pokémon qui tapent vraiment tous très fort. Tapu Lélé, Blacéphalon, Kartana, etc. Megascar Brut également. Alors que du côté de Mecha Archie, on retrouve quand même une team qui est un peu plus défensive. Notamment avec Scorvol et Tapu Fini. Donc, c'est parti. Nous allons commoter ce match. Enfin, je vais commoter ce match, tout simplement. Donc, Mecha Archie valide avec Tapu Fini. Tandis que Raptor valide avec Tapu Lélé. Tapu Lélé va taper la CM direct. Alors que Tapu Fini, lui, va taper l'Hydro Pump. Et ce qui va être plutôt surprenant quand même, c'est le fait que, même après un boost à plus 1 en défaut spécial, et bien, le Tapu Fini retire quand même 51% de la vie au Tapu Lélé. Ce qui est quand même monstrueux. Ce qui nous laisse quand même présager un investissement en état spécial de la part du Tapu Fini. D'ailleurs, bon, là, la Sticky a été posée par Raptor. Mais, Mecha, Mecha Archie ne cesse de bourriner. Au final, là, vraiment, il bourrine avec son Tapu Fini. Parce que, bon, bah, il y a quand même déjà 2 kills qui ont été pris très très rapidement. Alors qu'on est à peine tour 5, quoi. Donc, bon. Le Kartana vient tout simplement Revenge Kill. Le petit Tapu Fini avec la Leaf Blade. Bon, il aurait pu quand même switch sur le Scorevol, qui, je pense, n'aurait pas pris trop de dégâts. Ou même sur le Majerna. Mais, bon. Donc, là, Mecha Archie décide de mettre tout simplement le Hupa. Et on s'en doutait, hein, vu que, vu la manière dont il est mis, il était ceinture-force. Parce qu'il faut savoir que Hupa a une défense vraiment très très nulle. Et donc, voilà. Donc, malgré la mise en place de la Trick Room, et le fait que Hupa est attaqué, ça n'a pas suffi à tuer le Kartana. Mais Majerna, lui, vient finir le Kartana. Et, en plus de ça, là, se booste au final. Donc, Majerna devient dangereux, en fait, pour vraiment l'équipe de Raptor. Qui, bah, déjà, ne se retrouve qu'avec plus que 3 Pokémon. Donc, le Mimiki tape l'achat de clou. Mais, enfin, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. 31% sur le Majerna, c'est très très peu. Qui va d'ailleurs faire le Fleur Cannon. Et tuer le Mimiki. Et ça sent vraiment, vraiment mauvais, là. Faudrait que... Que Blastaphalon puisse tuer. Mais non, ça ne tuera pas. Pourquoi ? Parce que, bah, Flamethrower, excusez-moi, ce qui n'est pas pareil que Fireblast. C'est moins puissant. Et donc, du coup, ça ne tuera pas le Majerna. Donc, le Lancellam est quand même spamé. Parce que, bon, ça fait quand même des très très bons dégâts. Ascorvol, qui va d'ailleurs faire des Fogs. Bon, je ne sais pas s'il aurait fallu faire Earthquake, là. Je pense que Earthquake était plus free. Franchement, ouais, Earthquake aurait été plus free. Je pense, ça aurait été vraiment mieux. Tu tuer le Blastaphalon pour ne plus avoir d'ennuis. Et puis, c'était cool, quoi. Donc, là, il met... Mecha décide de mettre le Léviator pour vraiment, entre guillemets, en finir. Et, d'ailleurs, le Léviator qui se fait burn par le Lanceflamme. 10% de chance que ça arrive. Il est tombé sur les 10%. Donc, là, il va mettre... Donc, Mecha va mettre une Danse Draco. Et une deuxième. Pour tout simplement dépasser le Blastaphalon Scarf. Et, donc, là, normalement, le Crunch, je crois... Non, la Waterfall est tapée, d'accord. Il va tout simplement, bien évidemment, finir le Blastaphalon. Et, donc, là, il ne reste que le petit Scarabrut, hein, qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il peut tuer, bien évidemment, le Léviator. Mais, sinon, bah, c'est fini, quoi. Parce que... Alors, à moins qu'il Earthquake, mais bon, même s'il avait Earthquake, au final... Non, je n'ai rien dit, au fait. Bon, bref, de toute façon, le Green Ninja va tuer... Euh... En fait, j'ai dit Earthquake pour le Majerna, mais... Mais, non, de toute façon, oui, il y a Green Ninja. J'avais pas vu le Green Ninja. Mais, oui, voilà, le Green Ninja a tué avec les Ice Beam, tout simplement. Et, donc, c'est ainsi que se termine ce troisième match de Raptor. Voilà, on peut quand même dire que la manche... Enfin, les cartes finales ont été très, très, très compliquées pour Raptor. Mais, bon, on ne lui en veut pas. Il a quand même fait de très belles performances dans le tournoi. Puis, euh... Puis, voilà, quoi. Et, euh... Et, donc, bah, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Si ce n'est que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Solgaleu, si ce n'est pas déjà fait. Mettre un j'aime ou laisser des petits commentaires pour, euh... Dire ce que vous pensez de ce tournoi, si vous aimez bien. Et, euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des matchs qui ont été présentés dans cette vidéo. Et, sur ce, bah, moi, je vous dis à plus !